Musique Bonjour, je m'appelle Léa et je suis doctorante en quatrième année au CREST en économie urbaine et environnementale. Bonjour, je m'appelle Martin et je suis doctorant en quatrième année au CREST en économétrie théorique. Chaque doctorant débute sa thèse avec un ou deux directeurs de thèse et un sujet de recherche qui peut être soit défini en détail, soit plus général. Ce qui distingue le CREST des autres laboratoires, c'est la grande variété de sujets sur lesquels nous pouvons travailler. Nous avons accès à un large éventail de chercheurs et chercheuses spécialisés à la fois dans des domaines théoriques et empiriques. L'organisation spatiale des bureaux ainsi que les nombreux séminaires du CREST favorisent le développement de liens non seulement avec ça ou son directeur de thèse, mais également avec les autres professeurs, doctorants et invités. Pendant la durée de notre thèse, nous avons l'opportunité de réaliser des séjours à l'étranger connus sous le nom de visiting où nous avons la possibilité de rencontrer des chercheurs de renommée mondiale pendant quelques mois. Le visiting est une opportunité unique de découvrir d'autres manières de faire de la recherche et de commencer à se constituer un réseau. Bien que le CREST n'offre pas autant de choix de cours doctoraux que certaines autres universités, le programme de visiting nous donne la possibilité de suivre des cours dans les universités qui nous accueillent. J'ai eu l'occasion de passer un semestre à UPenn, en Pennsylvanie, où j'ai pu rencontrer des experts dans mon domaine. De mon côté, je suis parti six mois à l'université de Chicago, aux États-Unis, dans le but de travailler avec un chercheur que j'admire. La thèse marque le début de notre parcours en tant que chercheur, constituant les fondations sur lesquelles nous construisons nos connaissances et acquérons les pratiques propres à une carrière académique. Pour devenir un bon chercheur ou chercheuse, de nombreux éléments sont nécessaires. Et il est incontestable que l'appartenance à un environnement stimulant et bienveillant est essentielle. Ce qui distingue le CREST des autres laboratoires, encore une fois, c'est précisément l'atmosphère qui y règne. En tant qu'étudiants, nous sommes pleinement intégrés à la vie du laboratoire et nos opinions sont valorisées au même titre que celles des professeurs. L'accompagnement au CREST est assez unique en France, voire même dans le monde. Les promotions sont de taille raisonnable et les moyens adaptés. L'administration est très efficace. Les moyens financés pour partir en conférence, par exemple, accéder à des données ou simplement obtenir le matériel informatique adéquat, sont mis largement à disposition. Les étudiants et étudiantes sont accompagnés dans leurs projets professionnels. Qu'il s'agisse de rejoindre le système universitaire français, de se préparer au job market académique international ou bien de transitionner vers le secteur privé. Nous avons le privilège d'appartenir à un environnement accueillant, stimulant et ambitieux qui nourrit notre désir d'apprendre. Nous sommes encouragés à participer aux différents séminaires mis en place au CREST et à interagir avec les invités qui viennent souvent de grandes universités pour leur pitcher notre recherche, par exemple. Nous avons également l'occasion de présenter nos travaux en interne lors des séminaires dédiés, avant de pouvoir les présenter à l'échelle internationale. Le job market est une étape assez excitante, marquant pour la plupart des doctorants la fin du doctorat et la transition vers le milieu professionnel académique. Pendant plus de six mois, nous nous entraînons à présenter ce qui s'appelle notre job market paper, soit notre meilleur papier en solo. Nous assistons à de nombreuses conférences, passons de nombreuses interviews, prenons la route, et dans le pire des cas, l'avion, pour visiter des universités intéressées et puis négocier les conditions de notre futur emploi. Un poste d'assistant de professeur, par exemple, un post-doc, ou bien les deux, comme c'est le cas pour de nombreux candidats. Au Crest, il y a eu beaucoup d'entraide entre les doctorants cette année. Nos sujets sont variés, nous ne sommes donc pas vraiment directement en compétition. De plus, le Crest met en place une préparation méthodologique très précise, afin de s'assurer que chaque étudiant qui se présente sur ce marché en tire le meilleur parti. Les placements de cette année ont d'ailleurs été assez impressionnants, Princeton, par exemple, Cornell, Bocconi, dont des grandes facs aux États-Unis et en Europe. En septembre prochain, je travaillerai en tant que chercheur post-doctoral à l'Université d'Oxford pendant un an. Puis, en septembre 2024, je commencerai un poste d'assistant de professeur à la Paris School of Economics. Je suis très enthousiaste à l'idée de ces perspectives et globalement, je garde un excellent souvenir de mon passage au Crest. En septembre prochain, je serai en post-doc au NBER, un centre de recherche en économie à Boston, pour ensuite, en juillet 2024, me rendre à Singapour pour un poste d'assistant professeur à la National University of Singapore. J'ai hâte de commencer cette carrière académique et je suis tellement reconnaissante envers le Crest.